Musique Chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs, parents, professeurs, pourquoi pas, bienvenue dans LGC, le prime, votre nouveau rendez-vous mensuel, le rendez-vous mensuel proposé par la grande causerie LGC suite à un blackout, je sais, c'est sûrement brutal pour vous, je suppose quand même que vous êtes content de me retrouver, mais pour cette nouvelle configuration, pour cette nouvelle émission, pardon, je ne suis pas seul, il y a Lola toujours à ma gauche, bonsoir, bonjour, ça fait très 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 longtemps, bonjour et bonsoir aux fidèles qui nous regardent, bien évidemment là vous assistez à un blackout, avant de passer au participant parce qu'on... T'es blackout et silly, c'est fini. Non mais là on est encore en période. Avant qu'on passe la parole à nos chroniqueurs de la grande causerie, toi avant tout, comment tu vas, ça fait très 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 longtemps qu'on n'était pas ensemble ici quoi. Oui, 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 ça fait depuis 2019, depuis 2019, mais ça va, Souké Koli, Moutou Koli, Bongo Koli, donc on a grandi, voilà, et on est là maintenant pour proposer notre travail après 30 ans de temps, sans avoir été en plateau. C'est ça, c'est ça. Et justement donc pour la nouvelle config, je te laisse présenter l'équipe. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, là en plus ce qui est bien, c'est que c'est pas une nouvelle équipe, mais c'est une équipe déjà que les fidèles connaissent bien. On va commencer donc par la personne des longues jambes, la coqueluche, Malek, pour la première fois d'ailleurs ici en ce studio, en ce LJC Prime. Comment tu vas ? J'y vais bien, bonjour à tous, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous suivez. Moi, j'y vais bien, très contente de vous voir ici pour une première fois, ça fait bizarre. Vous dites qu'il va Souké Koli et tout, donc je me dis, waouh, c'est des anciens des Saïos, mais moi je suis là. Bienvenue, bienvenue Nouveau-Né, franchement bienvenue. On a bien évidemment aujourd'hui notre, enfin le président, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, il a pas mal de facettes, assez polyvalent. Kinshasta, bonjour, bonsoir. Comment tu vas président de TrustMag, à préciser, à noter ? Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi vous allez bien ? Parce que moi ça va, moi je vais bien. Nous ça va ! Et puis voilà, moi aussi ça fait longtemps ici, moi j'étais ici avec, ça y est, Damna, qu'on salue, les prolongations, tout ça. Et puis voilà, on est en plateau, on est dans notre registre, donc ça va bien se passer. C'est play, c'est play, c'est play. C'est play, là, tout de suite, on va, avant de faire partage à ma réseau, Manine, Manine, tout ça, tout ça, on va bien évidemment laisser votre journaliste nous présenter le sommaire. Et à tes mots, de quoi est-ce que l'on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, au programme de notre émission, ça va être assez varié, puisqu'on va parler de Shine Gospel, donc une grande première pour une cérémonie qui sera donc là, mise en place, et surtout proposée le 22 décembre à Cité Royale, pour honorer les artistes gospel, à travers des remises de prix, il y aura aussi des prestations, donc on va parler de ça dans un premier temps. Dynastie, hein, donc la dernière ligne droite, il y a Ouragan qui est sorti il y a très peu de temps, là, donc on va l'analyser ensemble, et aussi se demander si Ferri va faire mieux que Dynastie 1 sur différents paramètres. Donc je sais que Mike a beaucoup à dire là-dessus, on y reviendra. Et puis pour terminer, Fali Poupa en route pour parier la Défense Arena, donc là, c'est très bientôt, là, c'est très 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 prochainement. C'est quand déjà, Lola ? Là, 25, hein, 25 et Zoya Bakalaté, ça arrive. J-49, pour être plus précis. Voilà, J-49, donc là, la température, elle est en train de monter petit à petit, et il y a aussi l'Ovo Wembley à Londres, donc on va revenir un peu là-dessus. Et pour terminer, un petit Je parle, je passe, espace promo, donc pour toutes les dernières informations, les toutes dernières nouvelles qu'on a à vous proposer, en exclusivité sur LG, c'est le Prime. Partage des réseaux, Yalo. Bien sûr, bien sûr, mais écoutez, Les Fidèles, maintenant, c'est un nouvel épisode, un nouveau programme. Avant tout, je vais vous demander de faire sonner la petite cloche, avec ça sur YouTube, vous abonnez bien évidemment massivement à La Grande Causerie. Vous avez donc YouTube, vous avez Twitter, vous avez Instagram, vous avez TikTok. N'oubliez pas, chaque lundi, LG C-Space, votre programme hebdomadaire. Et à Tembo, on part pour la suite. Est-ce que tu as des petits salutations rapides, rapides, avant qu'on commence ou pas du tout ? Non, 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 on commence pas avec lui. Non, parce qu'on le connaît, je fais ça. Non, il a changé, il a changé. On le connaît, on le connaît. L'habitude, il faut voir. Non, 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 non. Il est sur Instagram, ça, il pioche comme ça. Non, mais pas, tu sais, ce que je propose carrément, c'est que Les Fidèles regardent l'émission jusqu'au bout. Et après, on verra. Déjà ça va. Et après, on verra. Et après, on verra. Vraiment ça. On a toujours été dans la gratuite. De temps en temps, on peut quand même un peu décider, quoi. Non, c'est bon déjà. On attaque ? Yes, let's go. Shine Gospel, les amis, Shine Gospel, donc je le disais, grande première cérémonie de remise de prix en France. Yes. Dans le but d'honorer les artistes gospel francophones et parrainés par un certain artiste qu'on appelle Donny McClurkin. McClurkin. McClurkin, ouais, ouais. McClurkin, ouais, ouais. Non, non, c'est bon, tu l'as bien dit. Noël, Dominique de Rue, Donny. McClurkin, ouais. McClurkin, ouais, c'est quand même. McClurkin. Ouais, c'est quand même. McClurkin. 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 Voilà, très bien. McClurkin. On va nous poursuivre en justice jusqu'à côté. C'est quoi la prononciation de fou ? Non, franchement, mes respects, cher artiste, parce que c'est un artiste très célèbre quand même, qui est très connu pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un pionnier, ça. Pour le coup, je ne connaissais pas tant que ça. Je ne connais pas du tout. C'est un pionnier ? Oui, moi en tout cas, je le considère comme un pionnier. Ça fait combien de temps qu'il est dans le milieu d'ailleurs ? Je ne maîtrise pas vraiment cette musique-là, mais je sais que quand j'ai commencé à écouter la musique gospel américaine, c'est un nom qui revient souvent avec une grosse discographie et voilà, très connu de ce registre. Mais au final, par rapport à cette cérémonie-là, on en parlait, nous, enfin, on parlait du fait que déjà le gospel était au galop, on fait partie des premiers, il faut le dire. On peut le dire ou pas ? Non, non, on le dit, on le dit, on le dit, on le dit. Et suite à cela, on avait quand même des grandes espérances derrière. Après, ça se limitait quand même au niveau artistique uniquement, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes. mais pour le coup, j'ai été très surpris il y a de cela presque deux semaines, d'apprendre que voilà, il y a une cérémonie qui est là, faite vraiment en grande pompe en plus. Cité Royal, j'ai regardé les tarifs et tout. En fait, le truc, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres endroits que la Cité Royal parce que pour ceux qui sont déjà allés ou ceux qui n'y sont pas allés, en fait, c'est un complexe qui est énorme et en fait qui est luxueux aussi par moments avec ce grand amphithéâtre, etc. Et en fait, justement, si on veut donner ces lettres de noblesse au gospel, en fait, c'est dans une salle comme ça, c'est dans un lieu comme ça parce que sans dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais dans un lieu moindre avec des chaises d'église rouges qu'on connaît, ça n'aurait pas été ouf. Là, c'est vraiment un amphi, un truc bien, vraiment une grosse régie, des grosses caméras, des grosses trucs, beaucoup de monde qui peut venir. Là, on sent que voilà. Tu sais à peu près combien de place il y a d'ailleurs ? Non, c'est trop grand, je te jure. C'est vraiment grand, ok. Il faut demander à notre palestère et Castano, quoi. Mais c'est quand même dingue pour le coup quand j'ai vu ça, puisqu'il y a très peu j'avais, enfin il y a peu, j'ai eu quelques petites informations par rapport à des choses qui se préparent pour le monde du gospel au niveau de l'événementiel. Il va se passer des choses sûrement. Mais pour le coup, une cérémonie pour les artistes gospel francophones en plus, puisque j'ai vu, il y avait NK Divine qui était nominée, on signale que Déborah Louca lui aussi sera là, il y a du monde. Après, le truc, c'est que ce genre d'événement-là, il y a deux lectures. Il y a soit on honore les gens, on les est tranquilles, soit il y a ce truc de on les met en compétition, c'est pas bien, en fait, parce que c'est par vote aussi. Donc en fait, s'il y en a un qui a une plus grande fan base, entre guillemets, parce qu'on n'aime pas utiliser ces termes-là parce que c'est des artistes gospel, mais c'est le cas. Donc voilà, c'est celui qui gagne, est-ce que c'est vraiment bien ? Puis après, il y a aussi une mini-polémique sur Twitter par rapport au prix. Il y en a qui ont comparé avec d'autres concerts d'artistes féculiers, ils ont estimé que c'était beaucoup trop cher, etc. Il y en a qui vont répondre oui, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est un truc luxueux, il faut payer les gens, il faut honorer le truc. Donc il y a deux lectures. Soit c'est tout est bien, tout est rose et voilà, on met les moyens pour honorer nos artistes gospel, etc. Soit il y a, en fait, c'est la même chose partout, gospel ou pas gospel, on les met en compétition, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Dieu, etc. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais il faut quand même faire les deux lectures. Lola, tu les fais les deux lectures ? Moi, personnellement. Moi, pour moi, déjà, pour moi, c'est une suite logique actuellement de ce qui est en train de se passer. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu un espèce qu'on a fait, il y a eu pas mal de points qu'on a soulevés, comme quoi le gospel est au galop. Et moi, pour moi, j'aimerais que ça soit dans un esprit de compétition, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, moi, pour moi, le côté séculier, comme on aime l'appeler, le côté gospel, ça n'existe pas. Là, on parle d'art, on parle de musique. Et si maintenant, il s'affronte là, non seulement avec le prestige de la salle, avec bien évidemment, oui, le facteur prix, mais même encore le facteur prix, tant que le show est bien donné. En fait, ça, c'est un facteur qu'on peut mettre à côté. Surtout qu'ils y mettent les moyens. En plus, donc il faut pouvoir récupérer. Le fait de faire venir des gens, faire venir des artistes, on parle d'un NK Divine qui a signé dernièrement, donc le cachet n'est pas le même, par exemple. Donc, en fait, tous ces facteurs-là me font juste dire que l'événement doit se faire de manière compétitive et que c'est une très bonne chose. C'est une suite logique et ça va... En fait, chacun vient avec sa fanbase, chacun vient faire son truc et que le meilleur gagne. En fait, c'est juste ça. C'est pas... C'est bon enfant. Moi, je trouve que c'est bon enfant. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un peu risqué quand même. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, de la même façon, on voit, il y a des artistes dans l'Urbain, par exemple, qui font de la musique pour les NMA, qui font de la musique pour, je sais pas moi, les MTV Awards, etc. Pour passer dans ces trucs-là, pour gagner ces prix-là. Bah, j'ai peur que certains artistes, pas tout le monde évidemment, mais certains artistes, et parce que ces humains se disent, mais en fait, ouais, c'est vraiment trop bien, je veux ressentir ça ou je veux ressentir à nouveau ce truc-là de gagner un prix. Et donc, ils se mettent à orienter leur musique pour ce genre de cérémonie et pas pour ce pourquoi ils faisaient des musiques, à savoir faire passer des messages, etc. Mais toute musique est là pour faire passer des messages. Oui, après, c'est comment tu l'as fait. Je sais pas toi, t'en passe quoi, Malex, mais... Moi, je suis d'accord avec vous deux, mais là, on est sur de la musique gospel, donc, en fait, oui, je sais qu'en réalité, c'est de l'art, c'est de la musique, hindoules et zandoules, comme on aime le dire, mais voilà, il y a des paramètres aussi propres à la musique gospel, des messages, une attitude, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et moi, je voudrais pas qu'on les mette en compétition. Mais je suis contente de voir Renka Divine à l'affiche, parce que, pour avoir été à sa conférence de presse, il martèle souvent, même lors du Casino de Paris, il l'a dit, il martèle souvent que, lui, il veut faire partie des artistes qui vont changer un peu le monde de la musique chrétienne. C'est génial. Il a expliqué pendant sa conférence de presse que, voilà, il y a des ouvertures que sa génération a, que des artistes comme des Thomas Locofé, etc., ou même des Olivier Calabasi. Je cite Olivier Calabasi parce que c'est quelqu'un qui a eu une grande carrière, qui vient de très loin, mais principalement sur Paris, ici. Effectivement, oui. Il a fait beaucoup de choses. Et les ouvertures que Renka Divine a, les autres n'ont pas pu bénéficier de ça. Donc, les ouvertures, c'est des événements comme Shine Gospel. Et puis, voilà, c'est aussi une manière de... C'est des événements comme ça, en fait, qui vont nous permettre de nous situer dans le temps, dans l'évolution de nos artistes. Donc, qu'on ne parte pas sur la compétition, qu'on parte plus sur la qualité, sur les avancées. Et les avancées, c'est ça, mais tout est qu'à compétition. Non, mais compétition, il faut... La compétition doit être, pour moi, elle doit être là. C'est pas une mauvaise... Je dis pas que c'est... En fait, il faut que ça soit une compétition subtile. Voilà, c'est une bonne compétition pour la culture, pour le fait, pour l'avancement, justement, de Shine Gospel. En fait, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Comment ça, se taper dans les vestiaires ? Non, c'est pas ce qu'on... Non, mais dans ce cas-là, il faut changer de narratif et pas parler de compétition, mais d'émulation. Oui, voilà, d'émulation. Parce que ça reste une fête, hein. C'est ça. Oui, oui. C'est une cérémonie. C'est juste avant Noël, quoi, donc. C'est ça. Et en plus, je suis persuadé qu'à la fin de leur prestation, on les retrouvera tous sur le même podium. Mais c'est ça. Donc non, je ne devrais pas employer le mot. Et toi, la lecture que tu en fais, très rapide. Pareil que ma lecture. Non, mais voilà. Pour le duel, mais c'est vrai, pour le duel sujet. Voilà, non, mais... En cadres, j'ai eu biais. Pardon ? J'ai eu déjà biais. Non, et justement, j'espère, j'espère avoir le temps pour prendre le biais, puisque voilà, c'est disponible, déjà, là. La billetterie, elle est déjà présente. Donc les prix, c'est vrai. Voilà, il faut mettre quand même le billet, il faut mettre quand même la main à la poche. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Mais si je trouve que c'est important aussi de parler des organisateurs, j'ai cru comprendre qu'on avait Kassi Kalala à l'organisation. Oui, oui. Une grande artiste gospel aussi de la capitale. En tout cas, moi, je l'ai connue dans la capitale. D'autres aussi, elle a évolué à Kinshasa maintenant. Mais c'est intéressant, en fait, de voir que tout part de la capitale. Moi, je trouve que c'est très pertinent. Et c'est intéressant. Les artistes, quand même, K-Divine et tous les autres. Bon, c'est eux qui sont à l'affiche, mais il y en a sûrement d'autres. C'est important, il y a Kolobella qui est tout part des Paris. Et puis, un petit rappel pour vous dire aussi que Paris, c'est magique. Voilà. Marseille, c'est tragique. Mais le dernier stade que Malek s'affait, c'est le Groupama Stadium. Oui, donc voilà. On est partout. On est partout. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous avez vu, vous êtes mauvais. Mike. Vous êtes mauvais. Carton jaune. Carton jaune, Mike. Alors, on passe à la suite. Yes. Dynastie. Deux-faits rigola. Oh non, moi je la trouve wild. Pardon, je la trouve bien. Non, mais vas-y, continue, continue. Pardon, continue. Sérieusement, l'affiche dérange. Non, moi je trouve. En fait, elle tranche de ouf par rapport au premier. Il a peut-être fallu, je ne sais pas, je ne sais pas mon métier, mais peut-être qu'une continuité ou un dégradé par rapport à la première, ok, pourquoi pas. Mais genre, je la prends comme ça, énervé. Mais pour parler de la pochette, c'est vrai qu'on questionne jamais fait rigolasse sur ce que signifient ces pochettes. C'est-à-dire que, voilà, moi je pense à Sens Interdit, où il est là à torse nu avec un bébé. Après, on part sur Qui est derrière toi, où il est là, il y a la silhouette d'une femme derrière, donc Qui est derrière toi. Après, on va sur Boite Noire, où la pochette est un peu sombre, surtout la Boite Noire. Et on va sur Qu'est-ce que j'avais dit, où on a des petits dessins derrière, un peu comme Qui est derrière toi, avec des couleurs bizarres. Mais on lui a jamais demandé qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'avec Ferré, à part qui est derrière toi, on voit pas vraiment de rapport entre les images et les titres des albums. Genre Sens Interdit, on te voit avec un bébé. Mais si, il y a le Sens Interdit, elle est où la pochette, il y a le Sens Interdit. Oui, on a juste le logo Sens Interdit dans le clip et tout, mais en vrai, tu vois, on n'a jamais eu d'explication sur ce que ça veut dire. Et là, pour Dynastie, on part sur quelqu'un qui est tout en blanc à la base. Le blanc, c'est un peu la pureté, tu vois. Et là, on part sur du turquoise. Les postures, elles sont un peu similaires. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Et puis le titre, c'est Dynastie. Dynastie, c'est une continuité familiale. C'est génération, c'est un peu tout ce qui est héréditaire. Donc, tu vois, on devrait lui poser la question de qu'est-ce que ça signifie, Dynastie, et puis toute cette posture. Et puis, il a toujours des postures un peu abstraites. En fait, déjà ça, en fait, ce que tu dis, ça rejoint le point de Mike, c'est que ce que j'aime avec Ferré, c'est qu'il fait partie des artistes qui ont les plus belles pochettes des albums de notre musique. Par exemple, qu'est-ce que j'avais dit ? En fait, les dégradés de couleurs, ils sont bien faits. À un moment donné, il y a un rouge, il y a un jaune, il y a un bleu. C'est posé. Là, comme vous le dites ici, il y a le côté blanc de la poutée. Et là, en fait, on arrive avec du move, du pour, avec la bouche ouverte, un truc vraiment qui n'a rien à voir. Mais il fait très rap, là. C'est ça le problème, là ! C'est ça le problème, là ! En fait, moi, ce que je kiffe dans cette pochette... Là, je pense à Barracuda, à Jean-Scoeur Risse, et tout. En fait, le truc, c'est que tu enlèves le fait que c'est le 2, tu lui mets n'importe quel l'autre nom, elle tue ! Genre, il est dans une posture de, les gars, c'est moi le boss ! Regardez mes bagues, regardez mes bracelets, regardez ! Je suis en place, c'est moi le boss ! Donc là, c'est en mode Yaya Moukolo, comme il aime dire ! Et je trouve qu'elle dégage un truc de... Alors, c'est un truc qui aurait du sorti au début ! Mais du coup, est-ce que la pochette, elle est bien pour Dynastie ? Est-ce que cette pochette-là, elle est bien pour Dynastie, au final ? Non, parce que c'est pas... En fait, il y a encore d'autres volumes qui vont arriver. Et en fait, j'espère que s'il vient avec... Non, sur le volume 2, ça sera juste la même, mais une autre couleur. Moi, si je me réfère à Dynastie, la définition d'une Dynastie, ce que c'est une Dynastie, je vois l'hérédité, je vois que j'ai de la famille, je suis la continuité d'une famille. Moi, je vois pas ça dans la pochette, ni dans la 1, ni dans la 2. Venons, on parle un peu de la tracklist, quand même, parce qu'il y a 20 chansons. Et de ce que Mike nous a indiqué aussi sur X, c'est que c'est un volume 1 du Dynastie 2. Dynastie 2, volume 1, parce qu'il y avait à avoir un autre volume. En tant que même temps ? Déjà, dans quelques semaines, peut-être 2-3 semaines après, après la sortie, ça enchaîne. Il devait avoir 21 chansons, comme je l'avais annoncé, mais il y a une chanson, je sais plus si c'est la chanson 2 ou pour son défunt frère, qui a été retirée, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, qui a été retirée, c'est pour ça qu'il n'y en a que 20 au lieu de 21. Et en tout, normalement, du coup, il y aura 45 chansons sur les deux tomes. Et en fait, moi, je trouve que si les sons sont bons, les gens ne vont pas se rendre compte. Chacun aura son préféré, chacun aura le son qu'il n'écoute pas. Mais c'est bien, au moins, ceux qui se plaignaient, oui, l'album, on l'attend, il n'y a pas assez de matière, vous êtes servis. « Avant qu'on attaque quoi que ce soit, on doit parler de Malange. » Oui, justement, Malange pour Agan, donc la deuxième chanson. Rapidement, c'est-à-dire que personne, mais vraiment personne, personne leur a dit « il y a un problème sur le… il y a un problème. » Ça se trouve, c'est vous qui trouvez qu'il y a un problème. Oui, ça se trouve, lui-même, c'est Malange, il a dit « non, mais Malange. » Ça se trouve, lui-même, il a dit « mais Malange. » Donc toute sa carrière, il s'appelait Malange, tu vas me dire que maintenant, là, il veut s'appeler Malange. Mais peut-être. C'est par rapport au droit ? Oui, oui, mais Brega d'avant, c'était un « i », maintenant, comme un « y », ou l'inverse, pour avoir au droit. Là, là, vous cherchez des… Mais non, mais c'est passé par tout ce qui est juridique, par ses signes, c'est pas un artiste qui met ses sons sur-dessus une corps. Bon, qu'est-ce qu'on doit attendre de Dynastie 2 ? Du très bon son. Qu'attendez-vous, après toute cette tracklist que déjà vous avez vue, « Ouragan », qu'on en parle un tout petit peu quand même, s'il vous plaît. On ne conserve pas parce que « Ebimi », c'est sorti. Je pense que vous avez pris le temps de l'écouter. Moi, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà prévenu depuis avril. J'appelais la chanson « Kadhi », pour « Kadhi Kadima ». Voilà, donc « Kadhi Kadima », premier combo. « Kadhi Kadima », merci beaucoup. Donc, je vous avais déjà prévenu, « Ouragan » s'est déjà sorti. Qu'est-ce que vous en pensez ? « Pelle-melle », « Yalola ». Bon, rapidement, le titre en lui-même, quand tu l'écoutes une première fois, tu peux avoir l'impression que le titre est assez léger. Après, l'avantage et les bons points qu'il y a, c'est l'arrivée de Malage. Ça fait toujours plaisir de voir un ancien avec Ferré. Mais Ferré, c'est une personne dans ce registre-là. Malage, c'est une très bonne combinaison, je trouve. Et t'as senti sa présence ? En fait, oui, mais pas assez, je trouve. C'est-à-dire qu'il est là, ils font leur petit passage à deux, ils font les cœurs ensemble. Mais j'aurais bien aimé en recevoir plus du vieux. Parce que je sais que, par exemple, quand il a chanté avec Céléo dans son album « État d'esprit », il y avait beaucoup plus de liberté, en fait, là. Après, il y a l'intervention des dames, pardon, je vais arriver. L'intervention des dames. D'une dame. D'une dame, il y en a pas. Christy Diamond, elle est seule, non ? Moi, je la sens seule, personnellement. J'avais vu une vidéo en studio où elles étaient deux. Il y avait Christy et il y avait une autre femme. D'accord. Mais moi, j'entends beaucoup Christy. Moi, j'entends beaucoup Christy aussi. Après, ça, c'est pas plus mal. Le refrain est assez kachi, ça qui est vraiment bien. Et puis, les deux dernières interventions, il y a un musicien, je sais quoi. C'est Mao, oui, je crois. Je crois que... C'est une scellée. C'est une scellée. J'ai eu l'impression que c'était Mao. Les deux chantent de la même... Oui, de la même tonalité. Et bien évidemment, Mabiala, bon, les deux interventions de la fin de la chanson, c'est bien, mais c'est... Pardon, mais c'était pas forcément utile, en fait, je trouve. C'est-à-dire que tu t'aurais très bien pu mettre malage, malange... Il aurait dû laisser respirer l'instrumental, en fait. Exactement, exactement. Par contre, ce que j'aime bien, dernier point, c'est la rythmique. Et le point, c'est que quand t'écoutes, première écoute, t'as l'impression que ça ressemble à la liberté et à un mélange de marathon. C'est la continuité de marathon pour moi. Voilà, tu vois. Mais la rythmique, il y a une bonne ribique de batterie qui, pour moi, si maintenant c'est joué par Juju Che et Titina, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, ça c'est mon petit avis là-dessus. Le son est... Plus tu l'écoutes, plus il te rend dans la tête, en tout cas. J'espère, parce que pour l'instant, il m'est pas rentré dans la tête. Mais, j'aime le son. Ok. J'aime le son. C'est quoi qui... Je sais pas, en fait, comme t'as dit, je le trouve léger, mais léger dans le sens où c'est bien qu'il soit léger parce que c'est un premier extrait ou en tout cas un extrait d'album. Donc, c'est-à-dire que c'est un son qui me donne envie d'attendre l'album, mais c'est pas un son qui va me rassasier ou dès que l'album va sortir, je vais écouter celui-là d'abord pour mettre un son. C'est un son ok. C'est bien. Ils ont choisi peut-être le bon son pour justement faire patienter avant l'album. Et après, non, sur le fait qu'on entend moins malage, moi ça me dérange pas au contraire parce que c'est le son de Ferré. C'est son album. En gros, c'est j'ai besoin de toi, je veux ta touche, mais ça reste mon son. Et donc, moi j'aime bien. Donc, franchement, et après, tout le reste, vous l'avez déjà dit. Donc, la fin, voilà, l'instruire aurait pu plus respirer. Christy, et s'il y a une autre femme avec elle, bah, mention plus, plus. Mais après, non, le son pour, en attendant l'album, il est bien. Mais c'est dommage quand même que Christy n'ait pas été mentionné. Et même malage, même malage n'a pas été mentionné dans le son. Il n'y a pas de dédicace vraiment propre. Non, je parle pas de dédicace, c'est qu'après, il faut voir, après, dans les détails, peut-être, dans l'écran. Peut-être que quand le CD-Fig sortira, ce sera peut-être mentionné dans les crédits et dans toutes les mentions. Parce que, franchement, pour le coup, et je préfère voir ça directement avec toi, elle a fait du bien, Christy Diamond. Je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter, je l'ai écrit hier soir, que cette chanson, moi, je l'aime beaucoup. Par rapport aux interventions de malage, elles sont parfaites pour moi. Il les fait quand il faut, là où il faut. Comme Mike, il l'a dit, c'est la chanson de Ferré. Donc, pas besoin d'intervenir de manière un peu excessive, non. C'est la chanson de Ferré. On connaît malage, on connaît un peu son parcours, sa discographie, donc c'est suffisant. La chanson, pour moi, c'est une continuité de marathon. Marathon, c'est ma chanson préférée, donc je suis très contente, en fait, d'être ressentir ça. Après... Sur Dynastie en lui-même, maintenant, sur Dynastie en lui-même, comment... Pour vraiment bien le différencier du Dynastie 1, donc là, on a affaire aux deux, il y aura deux volumes. Est-ce que tu t'attends quand même à une bonne consommation et une bonne vente quand même ? Quand je dis vente, ce n'est pas forcément le vent de Nabafnac, etc., tout du tout, mais vraiment faire de la bonne promo. Oui. Bon, déjà, moi, je n'étais pas trop en phase avec la manière dont ils ont fait la promotion du Dynastie 2. J'ai trouvé que ça tardait, que c'était un peu flou. On avait un peu du mal à suivre, on n'était pas positionnés, donc moi, j'avais un peu du mal avec ça. Mais je pense qu'ils sont en train de se rattraper. Moi, mon problème, c'est la tracklist. Mon problème, c'est la tracklist. On est en 2024 bientôt, on est à l'aube de 2024. Les gros supports comme ça, où on dépasse 15 titres. Et en plus, vous me dites que c'est un volume 1. Voilà, c'est ce qui lui a posé problème dans l'album. Qu'est-ce que j'avais dit ? On avait trop de titres. Moi, on est à 5 ans après. Qu'est-ce que j'avais dit ? Et moi, il y a des chansons que je découvre. Il y a quelques semaines, j'ai découvert Wumela. Ah non, mais non ! Oui, moi, j'ai découvert Wumela, j'ai découvert Wumela. J'ai découvert Wumela. Qu'on est casse comme toi, Wumela. Vous êtes les pleuristes avec elle comme ça. Non, mais parce que c'est une pleuriste. C'est une pleuriste. C'est une pleuriste. Mais quand je dis que j'ai découvert Wumela, ça veut dire que quand l'album est sorti, il y avait tellement de titres qu'on ne savait pas où donner de la tête. Mais là, progressivement, je suis en train de savourer les volumes. Au Cali Kota, j'ai commencé à l'écouter il n'y a pas longtemps. Et il y a plein d'artistes qui sont encore dans ce format-là, de nous balancer 20 titres d'un coup. Enfin, on va être sur un projet de 40 titres. Comment on va faire pour consommer ça ? Comment ils vont départager les clips ? Tous ces trucs-là, même sur les réseaux sociaux, la promo, elle est compliquée. Il faut choisir. Il y a trop de trucs. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. C'est sûr qu'il y a des titres qui ne vont peut-être pas bénéficier d'une grosse promo. Mais Mike ? Déjà, au niveau de la promo, sans trahir de secret ou quoi, c'était dur même en interne. C'est-à-dire que, franchement, toute l'équipe, il y a des points où ça galérait, il y a des points où ils n'étaient pas d'accord. Sur le générique, il y a des gens qui ont été retirés, on a refait le générique. Donc voilà, ça c'est vraiment, ils n'y peuvent rien entre guillemets. Après, sur les albums avec beaucoup de sons, justement, c'est pour ça. C'est pour que justement, l'œuvre perdure et que tu puisses la découvrir même longtemps après. Et après, au niveau de la promo, en fait, il y a des sons qu'eux ont choisi de promotionner parce que c'est bien. Et il y a des sons que le public aura choisis par les tic-tocs, par les mariages, par les fêtes, par les trucs. Et donc, en fait, ça va se faire tout seul. Il y a des sons qui n'auront même pas besoin de clips ou quoi. Mais on les aura tellement entendus, tels dans les snaps, dans les trucs, que la promo, elle, c'est son court. Et en fait, moi, ce que j'attends de cet album-là, c'est que ça l'emmène sur un gros événement en France. Que ce soit l'album qui va l'emmener à Bercy, que ce soit l'album qui va l'emmener je ne sais pas où, mais que voilà, c'est l'album qui va l'emmener dans un gros truc. Que ça aboutisse sur une prestation ici, parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ferry en France. On l'a frôlé avec le Casino de Paris. Moi, le dernier concert que j'ai en tête de Ferry, c'est le Zenith, à l'époque de Madia Tambambi. Non, carrément, j'abuse. Le dernier concert que j'ai en tête, c'est le concert acoustique avec Oluge Chimano. Mais voilà, pour moi, ce concert-là, je ne le considère pas parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas ouvert à tous. Ce n'est pas un concert populaire. Donc le dernier concert, c'est son Zenith à l'époque de Madia Tambambi. On est sur, je crois, on est sur 2011. Le fait que tu dis ça comme si c'était genre en 2000, c'est l'époque primus. En fait, le fait que tu dis ça comme si c'était genre en 98, ça me fume. On est à l'aube de 2024. Sincèrement, tu vois qu'il y a une distance et ce n'est pas normal. Arrête, ce n'est pas de sa faute non plus. Oui, il y a plein de facteurs, les combattants, on en a déjà discuté. Mais même pour terminer, Lola, parce que c'est vrai que là, on peut faire un petit overview avec toi sur les six derniers mois de Ferry. Mais il est vrai qu'avec Dynastie, il va devoir passer un cap. Pourquoi ? Parce que le martyr, on en a tous parlé du martyr et de l'après-martyr. Et de ce qu'on promettait pour lui au final. Mais il a perdu son frère. Non, c'était avant le martyr. C'était avant le martyr qu'il avait perdu son frère. Mais là, au final, résultat des courses, le martyr a été fait. Du côté de la francophonie, d'accord, top, on l'avait eu à deux reprises. Et après, là, il y a Dynastie. Mais après Dynastie, qu'est-ce qui doit se passer pour toi ? Pour moi, c'est la continuité de ce que nos chroniqueurs déjà ici ont dit. C'est qu'il faut qu'il puisse se produire et que tous les paramètres, en fait, après la sortie de l'album soient, en fait, organisés. C'est-à-dire qu'on ne sort pas juste l'album pour le sortir. On sort l'album pour, allez, certes, j'espère se produire en Europe. Et notamment à Bercy. Maintenant, là où j'ai un problème et je rejoins Malek, c'est la tracklist qui... C'est quoi ? On est censé compter 48 sons, je pense. On est en 2024, c'est énorme, mon cher. Mais on va prendre le temps, mais attendez. Moi, c'est un argument qui m'énerve. Formule 7. En fait, il faut... Même Formule 7, c'est... Mais Formule 7... Fahli, il a enchaîné deux albums à 30 sons. Non, mais dans le sens où lui aussi, il a fait des albums à 30 sons. Et en fait, chacun trouve son bonheur. Si l'album est lourd, ça passe. Mais sans te couper, tu viens de dire un truc important, pardon. T'as dit, ouais, on est en 2024. Et même moi, je l'ai dit. En vrai, ce qu'on dit, c'est contradictoire. Parce qu'on est en 2024 dans une société plutôt qui consomme énormément. Justement. Et quelque part, c'est bien ce format-là pour éviter de ressortir des albums tous les ans. Non, pas forcément. Donc, quand j'y pense, ouais. En fait, oui et non, parce que certes, on est justement dans ce phénomène de surconsommation. Et justement, il faut penser à l'envers. C'est que tu viens, tu sors peut-être 15, 20 titres. C'est comme là, je prends l'exemple de... Je sors du contexte congolais. Je prends l'exemple de Taiga et Waiji. Waiji, généralement, qui ont sorti un dernier album. 12, 14 titres. Que des bangers à l'intérieur, tu sais que dans 10 ans, 15 ans, tu vas pouvoir le réécouter. Et que les soins à l'intérieur sont tellement qualitatifs. Et c'est là où je veux en venir. Les soins sont tellement qualitatifs. C'est un No Skip album, personnellement, pour moi. Ce qui fait que même dans 10 ans, tu vas l'écouter. Et c'est pareil pour Ferré. Tout à l'heure, Mike a dit que le deuxième volume s'est sorti en octobre, fin octobre. C'est trop tôt, je trouve. Prends le temps. Tu as 20 titres. Fais en sorte de bien le promotionner. Que les gens le consomment bien. Et si vraiment le public, après 5 mois, 6 mois, en redemande encore, tu balances. Et là, tu gardes ton public en haleine pendant peut-être 4, 5 ans. Mais tout balancer pour qu'après, on se finisse par des albums de Qu'est-ce que j'avais dit où il y a 3 volumes. Et finalement, tu découvres Oumela après 5 ans. Il y a un problème. Mais c'est le but. Moi, c'est une stratégie qui ne me dérange pas. De toute façon, même Fabregas, il a fait ça. Sortir le deuxième volume deux semaines après, ça marche bien. De toute façon, je pense qu'ils ont leur intérêt derrière cette stratégie-là de sortir autant de titres. Il y a sûrement dans un domaine où ils se retrouvent. Ça, j'en suis persuadé. La pésime beauté, la Jean-Singoui. L'homme de l'ombre, l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, Jean-Singoui. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être comme les commentateurs espagnols. Paris, la Défense Arena, les amis, votre hype. Quel est votre niveau de hype de votre côté ? Puisque là, c'est bientôt. C'est bientôt. Fali, on l'a vu beaucoup sur Internet. Moi, je vous dis la vérité, je l'ai trop vu sur Internet. Je dis ça parce que oui, Fali, c'est l'artiste qui a permis à ce qu'on puisse déjà le voir ici en France. L'un des premiers artistes après tant de temps à avoir joué à l'accord Hôtel Arena, Bercy. Donc à Betakikouna, depuis là, à ce moment-là, on s'est dit, ok, de toute façon, on va le voir assez souvent à Couillard. Il a été en Allemagne. D'ailleurs, tu y as été, Mike. Voilà. Il nous a annoncé Paris, la Défense Arena, novembre, le 25. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus de place. Il ne reste que des fosses. Quel est votre niveau de hype après l'avoir vu au Martyr, après l'avoir vu en Ouganda, au Kenya ? Là, on approche de la date fatidique, la date vraiment promise. One is a date promise. Certains me parlent même de ce concert-là comme l'un des plus grands concerts qu'on relaie. Franchement, moi, je suis mitigé. Je suis mitigé. J'étais mitigé ? Un mot. Mitigé. Moi, je suis hype. On prend hype. Oui, oui, on prend hype. Alors, pourquoi hype, Mike ? Moi, je suis hype parce que grosse, grosse sale, parce que histoire encore, history maker, parce que les gens m'attendent au tournant, parce que nouvel album quand même, il faut défendre Formule 7, il ne l'a pas encore fait en France, et parce que le concert en Ouganda, les gars, il m'a trop fait kiffer. Et on a retrouvé en palier, un peu comme à l'ancienne, il taquine les gens, il danse, il chante. En fait, ça, avant le concert en Ouganda, j'étais pareil, un peu mitigé en mode, ouais, bon, ce sera lourd, mais là, là, c'est bon. En plus, il a recommencé à un moment, je ne sais plus c'est quel animateur qu'ils ont fait force de frappe, je crois, ou attentat, je ne sais plus. Ils ont fait force de frappe avec identité. Genre, je ne sais pas s'il le refra, mais ça, c'est des petits trucs pour me, ça me suffit. Avec tout ce que j'attends d'un artiste, et en plus, pour l'avoir vu très proche sur scène, etc., ben voilà, je sais ce que c'est. Non, moi, je suis hype de ouf. Moi ? Tu es mitigé ? Ouais, moi, mitigé, parce que, bon, j'ai regardé ses prestations toute cette année. Toute cette année, j'ai regardé ses prestations, c'est vrai que ce qu'il a fait en Ouganda, et puis les Ougandais, ils sont organisés, ils lui ont fait un hashtag, la conférence de presse, moi, j'ai kiffé. C'est énorme, hein ? C'est énorme ce qu'ils ont fait. La mobilisation, l'organisation autour de Fali, elle était géniale, mais moi, je suis mitigé parce que, pour moi, Fali, c'est comme tu l'as dit, elle pipe, the king et tout, et moi, je l'attends sur des prestations qui dépassent toutes les prestations que je peux voir. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il ne va pas répondre à mes attentes. Par exemple, moi, j'attends un bon medley qui retrace toute sa carrière, et je sais quand je vois ses prestations qu'il les focus sur Formule 7, il lui arrive de temps en temps de faire Bakanja et tout, mais c'est vraiment un coup de chance. Après, c'est logique, tu veux dire ? Oui, c'est logique, mais Bissot, sans donner mon âge, hein, voilà. Bissot, génération de Bissot, on a grandi avec lui. Nous, on est avec lui depuis attentat. Quand il faisait des mansimbas, tout ça, nous, on était là. Donc, nous, on veut, en fait, on veut qu'il nous honore avec un support, un petit medley qui va, voilà, qu'on sente que, non, on a grandi avec toi. Nous, on t'a vu, Nengozo, Mata et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'aura pas ça. Et puis, je sens beaucoup de, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents plus tôt avec le mot que je vais employer, mais monotonie, Minguy. Un monotonie. Ça y est, là, t'as tout, le X, là, qui va venir. Oui, vraiment, moi, je sens beaucoup de monotonie dans les Cébène et tout. C'est son identité, mais je veux un truc transcendant. Donc, peut-être que dans les répétitions internes en coulisses, il y a une petite partition, un petit truc transcendant qui arrive et voilà. Juste avant que tu donnes ton avis, Yalo, moi, j'ai remarqué un truc. En tout cas, je pense avoir remarqué un truc. C'est que les quelques concerts où il a fait des medley, et tu prends même ses tout premiers concerts en solo, c'était pas des concerts genre nanana tour, genre par exemple... T'es des concerts spontanés comme ça ? Non, mais ouais, c'était des concerts, en gros, ça fait longtemps que j'ai pas fait de gros concerts ou j'ai pas encore fait de gros concerts, j'en fais un. C'est pas genre, je sors mon album et pour défendre mon album, il y aura ce concert-là. Je sais pas si vous voulez ce que j'ai fait, parce que c'est ça en fait. Et ça, ça a jamais été vendu comme le Formule 7 tour. Ça a été vendu comme le concert et Formule 7. Et donc, en fait, je me dis, vu que c'est vendu, entre guillemets, séparément, il y a plus de chances d'avoir ce medley-là, du coup, puisqu'il fait pas que du Formule 7. Et moi, je pense que, comme tous les artistes au monde, genre, les grosses salles dans leur pays, entre guillemets, dans leur zone de référence, ils nous préparent toujours un truc spécial. Beyoncé, la tournée qu'elle a fait en Europe, c'est pas du tout la même que ce qu'elle a fait aux Etats-Unis, et ainsi de suite. Donc, moi, pour Paris, je pense que ça sera différent de ce qu'il fait ailleurs. Lola, qu'est-ce que tu veux comme chose assez spéciale ? Moi, je veux un autre podium. Moi, je veux un podium vraiment bien personnalisé. J'en ai marre de voir nos podiums à nous. Genre, tu veux pas voir le aigle partout, tout ça ? Non ! Quand je dis le podium, c'est vraiment le long podium, va chanter un matin d'amis, donc on a ta m'a dit là-bas. Non, moi, je veux avoir une autre configuration. Lola, qu'est-ce que tu veux ? Ça rejoint le même point de Malek, parce que pour moi, en fait, grande salle, grande responsabilité, grand spectacle. Et en fait, juste pour cette salle-là, comme Alex l'a dit, il faut réunir... En fait, ensemble, on fasse un état des lieux de ta carrière. C'est-à-dire qu'on t'a connu en 98, 99, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, la vraie question, c'est que Fali a tellement de son qu'en l'espace de 2h, 3h... C'est pas un Bercy des années 2000, où ça va jusqu'à 6h du matin. Non, c'est vrai. Là, on est là jusqu'à 2, 3h, et je sais pas... En fait, c'est à mon inquiétude, comment est-ce qu'il va faire ? Comment il va danser ? En plus, là, il y a la première partie aussi, qu'on n'a pas mentionnée encore, comment est-ce que ça va se présenter ? Mais le point que t'as dit, par rapport au podium, je veux quelque chose de fort, je veux quelque chose de différent. Par rapport au cœur, vous l'avez énoncé tout à l'heure, je veux quelque chose de différent. Je suis désolé, et là, je vous attaque là, tout de suite, les répétitions, là... Oui, Fali, c'est Fali, Eza et Fanjobila, franchement, rien à dire. Mais les gens qui sont derrière, s'il vous plaît, Zola, là, ils dorment. Ils dorment. Qui ça, les musiciens ? Les musiciens dorment, moi, perso, les... Non, les musiciens, pardon, les chanteurs. Les chanteurs, même, non, 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 parce qu'en soi, les instrumentistes, moi, vacu mes osang, même les... Oui, non, je suis désolé, moi, ça fait quelques... Non, je suis désolé, ça fait... Ça va faire combien de temps qu'ils sont là ? 4, 5... Mais c'est pas leur faute. C'est pas leur faute, alors là, la faute à qui, au président ? Oui, c'est lui qui leur donne cette ligne de conduite. D'un mic. Non, mais est-ce qu'ils ont pas leur ligne de... Peut-être que dans le processus de création, c'est... Ah, viens avec ton truc, et ensuite, lui, Fali, il oriente. C'est pas Fali qui se réveille... Oh, Franck, moi, je joue comme ça. Tu vois, moi, je pense que c'est... Mais moi, j'ai déjà vu des répétitions où ils font des trucs, et puis il fait non, non, non. Ouais, mais c'est ça, tu vois, quand ils s'y met, ils s'y met. Donc ils suivent une identité, un truc déjà. Oui, après, il y a l'identité du truc, oui, c'est sûr. Ils vont pas te faire du... En tout cas, pour pas trop dire en longueur, j'aimerais juste que le concert soit vraiment mémorable, qu'on s'en souvienne, que ça soit filmé, qu'on se dise, OK, quand même, l'U-Arena, c'est la plus grande salle d'Europe, si je dis pas de bêtises en termes de concert. Et c'est Fali, c'est énorme, c'est historique, c'est un truc de fou. Donc voilà, juste, bon spectacle, bon chanter, musicien, et qu'on s'en souvienne. D'accord. Moi, juste, je demande au frérot Jé Balmousse, là, mettez-nous à la fin un truc sur YouTube. Parce que quand vous faites des... Même sur les plateformes de stream, on veut les audios. C'est ça, mais quand vous faites... Franchement, quand ils font un job de ouf, ils couvrent Fali partout, ils font vraiment un job de ouf, et pour les avoir vus, du coup, bosser en vrai, c'est impressionnant, tout ça. Mais à la fin, on a vu une vidéo, tu vois, on était, ah, regarde, c'est moi. C'est important, tous les ennemis, tous les trucs, on les regarde sur YouTube. Et ça, le fait qu'il n'y ait jamais eu Bercy, après, peut-être qu'il y a un documentaire, on parle souvent de ça, de documentaire, que ça sera dans un documentaire, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de vidéo de Bercy officielle, moi, ça me frustre. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas ça pour URENA. Et toi, rapidement, tonton, tonti, parce que, ah, depuis, tu me demandes des avis, tout ça... Pareil que Malex. Rapide, genre, si tu devais te faire une idée... Non, moi, je suis hype, hein. Moi, je suis hype, j'ai des attentes, comme tout le monde, au final, on a tous des attentes, pardon, mais je suis hype. Je suis hype, tout simplement parce que, voilà, il y a l'engouement, les places sont quasiment toutes vendues, je vois des reventes, mais même les reventes, ça reste très chaud. Mais franchement, ceux qui n'arrivent pas à revendre, là, c'est bien fait, parce qu'ils ont voulu se faire du business sur les gens, déjà, ils ont galéré à trouver des places, déjà. Vous achetez 40 places. Après, il y a un contexte aussi à prendre en compte, c'est que nous, en France, en termes de prestations, on n'a rien eu pendant longtemps. Donc, en fait, que ce soit Fally ou un autre artiste, on sera toujours hype, parce que nous, en termes de récurrence de prestations, on n'est pas assez récurrents, on n'est pas réguliers. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, c'était ma pensée. C'est vrai qu'on n'a pas demandé aux fidèles qui sont là, mettez les commentaires, que ce soit sur Fer et ce que vous en avez pensé, le feat avec Malach. Mais non, mais c'est vrai ! Mettez les commentaires, les commentaires, mettez votre avis, même si vous êtes hype par le concert de Fally, franchement, on voit un peu ce que ça donne. Merci. Grave, grave, grave. Le plus grand concert congolais de l'histoire en France ? Il a le potentiel pour le... Quand tu tapes une grande salle... T'es le premier à taper une grande salle. Après, le premier concert, vous visez quoi ? Non, le plus grand, le plus grand concert. C'est vraiment le juste... Là, le plus grand concert, il faudra parler après le concert. C'est ça, en fait. Ça peut être le plus grand, aussi parce que c'est le premier. Exact. Mais si, juste, c'est un concert comme il en a déjà fait, moi, je vais être fâché. D'accord, d'accord, c'est bon, c'est bon. On passe à la suite, là. On arrive quasiment à la fin de l'émission. On a le petit espace promo. Je ne sais pas si Melvin Diasunda, d'Aboca Cité, Asa déjà prêt, Asa déjà ready. Mais avant ça, oui, pardon. Avant ça, pardon. Il y a le Ovo Wembley. Le Ovo Wembley, quand même. On a oublié. Le Ovio. Non, c'est Ovo. Non, c'est des Anglais. Ovio, quoi. Ovio. En fait, quand je vois... Ovo. Oui, mais... Ovio, chez nous les Français. Chez eux, Ovio. En fait, dans ma tête, c'est le label de Drake, en fait. Je me dis, Ovio, c'est fort. La photo, elle en voit. Ouais, fort, 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 franchement. Fort. Moi, juste, comme j'ai dit sur Twitter, le concert est allé le jour de mon anniversaire. Donc, voilà, moi, j'ai déjà pris mes billets pour Londres, tout ça. Donc, si maintenant, vous voulez m'offrir des billets... C'est quand ton anniversaire, déjà ? Le 8 décembre. C'est Marquette. Samedi, 8 décembre. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, moi, je suis hype de ouf. Par contre, est-ce que... Je ne sais pas que la capacité de... Je n'ai pas regardé la capacité du Wembley. C'est une affaire de 4-5 mille, je pense. Mais est-ce qu'on est sur une optique de... Les londoniens, ou en tout cas, ceux qui n'ont pas pu venir à la défense auront quand même un gros concert ou c'est juste, bon, voilà, un petit concert. Non, moi, je pense que ça va être un gros concert. Ça va être un gros concert là-bas du côté de Londres et il ne faut vraiment pas sous-estimer ce qui va se passer à l'OVU Wembley. Les londonniens étaient venus en masse du côté de Bercy. Et en fait, moi, je suppose... Ils viennent déjà en masse pour le Arena. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui sont derrière l'organisation, d'ailleurs, ce sont ceux qui se sont occupés de la prod de Taïk. Le dernier concert de Taïk à Londres, c'est eux qui sont derrière. Voilà, que l'on go to global. Donc, vu le taf qu'ils ont pu faire pour Taïk, pour Falli, je m'attends aussi à quelque chose d'assez sérieux. Moi, je m'attends un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Congo. Sûrement. Mais carrément, j'ai parlé un peu avec Mr. Pitylonia qui n'est pas avec nous, malheureusement, qu'on salue depuis London. À Kendaki, Birmingham, vacances. Collian Tabak, la vacances. Mais il me disait que la communauté londonienne a une certaine façon de se hyper ou de faire de la promo qui est très différente de la nôtre. C'est-à-dire que nous, on peut être là, on va alimenter les réseaux, on va en parler assez souvent. Eux, de leur côté, ils achètent le billet, on ne parle pas, on attend le jour du concert, on vient. Eux, c'est comme pour les matchs, par exemple, quand tu regardes les matchs, c'est pas comme nous, le stade, il est rempli une heure avant, tout le monde est déjà bourré. Eux, c'est 30 minutes avant, ils rentrent dans le stade. Pourquoi tu veux que je rentre avant ? En fait, ils sont vraiment en mode chill. Ouais, chacun a sa place. Pourquoi tu veux que je rentre avant ? Tranquille, viens-moi boire une bière. Tranquille. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Après, en fait, le Wembley, en plus, il rajoute une... Moi, Grandermo, c'est un tueur comme ça. De toute façon. Ok, ok. Bon, on ira à Londres aussi ? À Londres, franchement, à Londres. À Londres aussi. Bofut est là un billet. Voilà, Bofut est là un billet. Ma fidèle, boyo, qui bofut est là un billet. Merci. On ira, on ira. Et le Paypal qui s'affiche juste en ligne. Dans les autres. Alors, le Je parle ou je passe, espace promo. Je ne sais pas si on a la petite surprise. Prize. La petite surprise par rapport à... Vas-y, tranquille. A lui quitté, non, son carton, t'as lui quitté. Lola Mou. C'est ton deuxième carton jaune. Hein ? Oui, il a pris un autre carton tout à l'heure. C'était Mike. C'était Mike. Bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Pardon, veuillez m'excuser. Carton jaune, ça fait deux cartons ici. Zéro là-bas. Zéro là-bas. Problémeté. Mais attends, juste pardon, mais au niveau des cartons, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit Marseille, c'est tragique, tu n'as pas pris de carton. Il y a un mot, c'était toi. C'est tragique. Mais ce n'est pas bien de dire ça. Pourquoi ? C'est comme si avec tout ce qui se passe sur Paris, tu dis Paris, c'est tragique. Non, ce n'est pas bien. Marseille, Papayo, lui, c'est un mec du football américain, il ne comprend pas. Il ne maîtrise pas de l'école. Il ne maîtrise pas. Est-ce que pour le jeu, parle ou je passe, on a la petite surprise ? Oui, très bien. Alors, chers amis, tout de suite sur vos écrans et votre attention à vous aussi, on vous présente en exclusivité quelque chose qui arrive très prochainement sur la chaîne LGC. Tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Nandengueyab Américain chez Malex et Ina. Malex, tu es là avec nous. En quelques minutes, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce qu'on va avoir droit prochainement sur la chaîne LGC ? Donc, vous aurez droit à un podcast de chez Malex et Ina. Donc, vous allez faire un tour chez nous. Là, vous êtes chez Zé, mais bientôt, vous allez marcher. On est chez tout le monde. Là, on est au salon. Là, on est sur le prêve, mais vous voyez bien qu'ici, qui est-ce qui domine ? Donc, bientôt, on va venir chez nous. Il faut venir chez nous. Voilà, vous allez venir chez nous, chez Malex et Ina. Donc, c'est un podcast avec la musique abordée sous autres angles. Un peu cosy, un peu plus... Voilà, on va entrer en profondeur sur des thématiques comme la santé mentale dans la musique congolaise, le culte de la personnalité, les femmes dans la musique congolaise, même le sexe dans la musique congolaise. Je sais que c'est un sujet qui passionne certains. Donc, on va parler de la musique sous différents angles. Et puis, vous allez venir chez nous. J'ai hâte que vous venez chez nous, en tout cas. Et nous aussi, on a hâte que vous alliez chez elle, puisque ça reste aussi chez nous, puisque c'est un programme proposé. La phrase de propriété. Les royalties, c'est chez nous. Il faut quand même, voilà, recontextualiser la chose. On est tous dans la même maison. Elle fait du séparatisme. On est dans leur chambre, c'est cool. Voilà, vous viendrez dans notre chambre, vous allez aller en haut. Les indiplexes. Très prochainement, restez branchés et abonnez-vous massivement. Alors, le jeu parle où je passe. Alors, la régie, vous m'excuser, parce que pour le coup, au niveau du conducteur, j'ai quelques petites fautes. Donc, on va prendre directement à l'image, voilà, Inosbi, qui sera en concert, donc en Belgique, du côté de Chea Lola. Salle La Madeleine, vendredi 1er décembre à 20h. Donc, premier gros concert de Inosbi personnel, Yemoko. Vous voyez, en termes de visuel, vite fait, vous voyez ce que ça dégage ? Premier concert, blanc. Argenté, tu vois ? C'est ça. Donc, ceux qui ont fait un premier concert, leur image a été nulle. Non, mais après, les premiers concerts de nos artistes, on était en 99, bah Betty Baveste et tout. C'était, vas-y, il en fallait peu pour hyper les gens. Mais là, moi, j'aime bien. Ouais. Ok, 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 ok. Tu veux être tirant ? Le concert ? Oui. Bah, bien sûr. C'est le premier concert Inosbi en Europe, en Belgique en plus, c'est en plein centre de Bruxelles, donc tu peux pas te perdre. Maintenant, l'inquiétude que j'ai, c'est que Inosbi, entre le moment où il y avait énormément d'attention sur lui, et maintenant, il y a un gap, je pense, de peut-être deux, trois bonnes années, je pense. Donc, je sais pas comment... La fanbase d'Inosbi en Belgique, je me questionne en fait là-dessus, mais si maintenant t'arrives à brancher les bonnes personnes, parce que ça se tourne-dit ça vite, ça se remplit vite, excusez-moi. Ça se tourne-dit ça vite. Ça se tourne-dit ça vite. C'est quand t'es vilaine, ça. NK Divine. Oh, mais moi, je voulais parler sur Inos. Tu voulais parler sur Inos ? Bon, dans quelques minutes. Tu as des minutes. Donc, moi, ce que je voulais... C'est ce sur quoi je voulais mettre l'accent. Est-ce qu'on peut remettre la fille ? Voilà. Il l'a perturbé. C'est le petit... Non, c'est en dessous. Oui, parce que... Parce que... Ils le font aussi à Londres pour Fally. Et en fait, ça, c'est un concept que les artistes doivent développer. C'est super bien. Parce que les gens qui veulent voir leur artiste, bah, tu as tout ton petit 100 balles. Tu vas les payer parce que tu veux voir l'artiste. C'est ton seul moyen de le voir, d'être proche de lui. Et du coup, ça génère encore plus d'argent pour l'artiste. Et ça évite de faire 50 000 tournées en plus. Pour rejoindre son point. au concert de Chris Wren, on est Lil Baby au Madison Square Garden. Maintenant, pour voir Chris Wren, c'est 5K pour le voir. C'est incroyable. Donc là, 5 000. Donc là, c'est 100 euros. En tout cas, profitez parce que... Tout foot à quoi ? C'est ça. Parce que non, en vrai, 165 euros le billet. J'achouis à la fin, t'es avec lui et tout. En plus, ça. Le but au foot à... On pourra bien payer, mais d'abord, on va envoyer une invitation à Innos pour qu'il pisse ici. C'est ça. D'abord, il vient ici. Qui vient chez nous. Voilà, qui vient chez nous. Au salon. Au salon, peut-être après dans la chambre. Non, on ne sait pas. Non, c'est possible pour avoir le contexte. Non, c'est possible pour avoir le contexte. Suivez l'épisode. Suivez l'épisode, vous allez comprendre. C'est incroyable. A couper. Il prend un carton. Il prend un carton. Non, il y a le contexte. Mais il y a le contexte. C'est... Chez Valec, c'est énorme. En plus, il crie. Allez, on passe à la suite. C'est dommage. On passe à la suite. Donc, NK Divine, le 27 septembre 2024. Zenith. Donc, Paris, la Villette. Donc, c'est déjà presque fini. Presque full. Donc, presque full. Presque full. Par Noeva Production. Par Noeva Production et Live Nation. Donc, pour ceux qui écoutent nos spaces, on vous en avait déjà parlé, que Live Nation, ce ne sont pas n'importe qui. Ils s'occupent aussi de certains artistes aussi qui se sont produits ici en France. comme il faut. Ils s'occupent de tout le monde. Tout le monde. Donc, Madame So, Aya, Usher, je ne sais plus voir. Fifty aussi. Donc, c'est du sérieux. Donc, le gospel au galop. Encore une fois. Encore une fois. Je remets une couche là-dessus. Le gospel au galop. NK Divine, aux Zéniths de Paris. Donc, le 24 septembre 2024. Tardez pas pour prendre vos places. Rapidement. Ceux qui étaient. Très rapidement. Chopez vos places. Moi, j'ai chopé la mienne le soir même du Casino de Paris. J'ai pas tardé. Donc, faites de même pour celles et ceux qui peuvent. Et encore une fois, on tomatisse un niveau na gospel. Et puis, dernière chose aussi que je voulais dire rapidement. On n'est plus dans la musique séculière, la musique est. On est dans l'art. C'est la musique congolaise de la nouvelle génération qui prend un envol particulier. Donc, soutenons-la. Ça va être historique. Venez. C'est ça. On a hâte. On a hâte. Au suivant. Haha. Oye, toye. C'est Léo Scram. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oye, toye. Ah oui. Wow. Vous savez, là, je suis... Et franchement, parce qu'on a quelques minutes et du coup, je vais même pas vous demander ce que vous en pensez. C'est moi, là, je vais parler. C'est ton plaisir. C'est Léo Scram. C'est l'un des artistes ou l'un des animateurs qui fait les meilleurs albums au Congo. C'est réel. En tout cas, il y a la qualité. Fait de la bonne musique. Je suis totalement d'accord. Ce gars-là, il chante bien. Il nous propose des bonnes idées à chaque fois, des bonnes collaborations. Et il y en a des belles aussi dans cet album-là. Et pour le coup, la chanson avec héritier Watanabe, je l'attends de pied ferme. Juste, je suis un peu déçu parce qu'au niveau des deux, j'ai l'impression que C'est Léo qui fait la promotion de la chanson, etc. Mais entre les deux, il ne se passe rien. Après, ça, ça les regarde. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait été bien de voir aussi une promo faite des deux côtés, histoire de vraiment bien faire la hype, organiser la hype au niveau d'Oye Toye. Donc très bientôt, et qu'au Bima, très bientôt, ça va sortir. C'est le Oscram qu'on salue en passant. C'est vrai que depuis Nzoto Nanzoto jusqu'à aujourd'hui, pas d'échec pour moi. Pas d'échec. C'est vrai. Pas d'échec. Pas d'échec. Chez les animateurs, en tout cas, il fait des bonnes choses. Même en général. Non, en général. Mais il sort du lot par rapport à ses collègues en termes d'album. C'est pour ça qu'il est précise. Mais sinon, en général, ça reste un album congolais. Donc voilà. C'est bon ? Très bien. Comme c'est terminé, je vais quand même remercier toute l'équipe type qui est là avec moi. Donc, Malex Malé, la merci beaucoup. Yalola, Miki, Niumak, Tanze, merci beaucoup. Merci à la technique surtout. Par là, je vois Melvin Diasunda. Je vois également Amy Krikers. Pourquoi pas Anaïs Tekele et la Fezéz des Miracles et la Fezère des Miracles. La Fezéz, la Fezère. La Fezère, Pépiscasali, geste à Bibali. Et pourquoi pas, pourquoi pas, donc Max Magy, l'homme qui fait des miracles aussi. Donc, il faut léver les mains pour dire merci à Max Magy, Max Miracle. Et puis, c'est sur ces dernières paroles que s'achève ce premier épisode de LGC Le Prime. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez passer un bon moment devant cet épisode qui est disponible à chaque moment sur YouTube. Et puis, suivez-nous partout sur l'ensemble de nos réseaux. Donc, par là, je vous invite tous à regarder la photo, la caméra d'ensemble et faire un petit signe de doigt comme ça. C'est celle du haut, c'est celle du haut. Ah, il y a mon ? Voilà. Allez, salut tout le monde. Toujours comme ça. Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada